Le Parachat est mort Donc dans cette paracha, le premier ordre que Kaddash Bokhui donne à Moshe Donc il a marqué que les Kohanim, ils ont une mitzvah Et ça, cette mitzvah-là, elle ne concerne pas tout le peuple juif C'est seulement les Kohanim Un Kohen, il n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort Et donc le Kohen n'a pas le droit de rentrer au cimetière A part si c'est les sept proches Mais sinon, un Kohen n'a pas le droit d'aller à un enterrement Donc s'il y a un enterrement, un Kohen vient, il doit rester à l'extérieur du cimetière Et on va essayer ensemble de comprendre Pourquoi sur les Kohanim, il y a cet ordre de ne pas être face à la mort Le Kohen n'a pas le droit de s'impurifier pour un mort Alors que tout le peuple juif, au contraire, c'est une mitzvah C'est un recette de vérité On sait que la mort, elle a beaucoup de... La mort est un rendez-vous inévitable Mais la mort, en réalité, ça peut être aussi un moteur Ça peut être aussi un moteur La Gamara, elle nous dit dans Maseret Berachot Elle nous dit la Gamara que si l'Yetzerara... Et dans Maseret Kidushin aussi Si l'Yetzerara impagashta menuvalze Si tu as rencontré ce menuval, cet homme qui est moche, c'est-à-dire le Yetzerara Alors, il faut le tirer au Betamidrash Et s'il te laisse tranquille, très bien Donc, il faut étudier la Torah S'il te laisse tranquille, très bien Si l'étude de la Torah ne suffit pas Alors, il faut faire le Kriachema Et si même le Kriachema, ça ne suffit pas Alors, il faut se rappeler du jour de la mort Et en réalité, si on regarde bien, c'est du jour de sa propre mort Il faut se rappeler qu'un jour, on va mourir, qu'on n'est pas éternel Et donc, le corps, il a des pulsions Mais le corps n'est qu'un des corps Et donc, il va retourner à la terre Adam, il a son Adama Il va retourner à la terre Et la Neshama va retourner vers son Créateur Et donc, à ce moment-là, la personne, quand il se rappelle du jour de sa mort Alors, il va certainement faire Tshuva Et donc, le Yetzerara va le laisser tranquille Donc, la mort, elle a un côté quand même productif Ça veut dire que dans la Torah, on va l'utiliser quand même, cette mort, pour nous réveiller Mais le Kohanim, apparemment, la mort, ça doit être quelque chose qui ne rentre pas dans leur système Alors, le Midrash, il ramène deux raisons Une première raison, il donne une allégorie Il dit, ça ressemble en fait à quelqu'un qui servait à un roi Et un jour, le roi, il voit son serviteur Et tous les jours, il voyait la face du roi Et le roi, il voit son serviteur Et lui dit, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu as cette tête ? Il dit, j'étais à l'enterrement Il dit, quoi ? Tu as vu un mort et tu m'as vu ? Celui qui voit la face du roi, il ne peut pas voir la mort Akadosh Baruch Hu, c'est la vie Donc quelqu'un qui est tout le temps dans la maison d'Hachem, dans le Bet Hamikdash Alors, il ne doit pas être face à la mort Il ne doit pas être face à la mort Et donc, toi, tu ne peux pas aller à un enterrement Alors que tu vas, on va dire, être dans la vie La maison d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vie Et donc, c'est pour cela que les Kohanim ne peuvent pas aller dans un cimetière Bet HaKhaïm, ce qu'on appelle Bet HaKhaïm Alors qu'ils sont au Bet Hamikdash Si vous êtes lié avec Akadosh Baruch Hu Alors, il faut donc être dans le système de vie Ça, c'est une des raisons Il y a d'autres raisons, c'est par le mérite de Aaron Parce qu'Aaron, quand il a perdu ses enfants Donc, quand il était face à la mort, il a marqué Vaidom à Aaron Aaron, il s'est tue Et Vaidom, c'est Milachon, on a été se taire Vaidom, mais c'est Milachon d'eau même D'eau même, on sait que c'est le minéral, une pierre Pourquoi nous on met des pierres ? Quand on va dans un cimetière, on met des pierres Parce que la pierre, elle n'a pas de vie Les non-juifs mettent des fleurs Mais les fleurs, quelque part, ça, ça pousse Quelque part, il y a une expression dans les fleurs, dans les plantes Mais nous, il n'y a aucune expression On fait confiance à Hachem Donc, Vaidom à Aaron Aaron, il s'est tue Et donc, comme Aaron, il s'est tue Il a marqué que ses enfants, par ce mérite Ils auront, en fait, la mitzvah de ne pas aller au cimetière Et pourquoi ? Parce qu'il y a marqué Hirat Hachem, Théora, Omedet Lahad Une Hirat Hachem, une crainte d'Hachem Qui est Théora, qui est pure Alors, elle est Omedet Lahad Elle tient tout le temps Et c'est quoi cette idée de Hirat Hachem, Théora ? Ça veut dire que les commentateurs, ils demandent Ça veut dire qu'il y a une Hirat Hachem Qui n'est pas Théora Ce qu'on dit, une crainte pure Omedet Lahad, elle tient tout le temps Donc, ça veut dire, une crainte d'Hachem qui est pure Elle tient tout le temps C'est-à-dire qu'il y a une crainte d'Hachem Qui n'est pas pure Il y a Hirat Hachem Théora Et il y a une Hirat Hachem Qui n'est pas Théora Et c'est quoi la Hirat Hachem qui n'est pas Théora ? Alors, il ramène une g'marada m'aséret brachot La g'marada m'aséret brachot, elle dit la chose suivante Quand Kadosh Burkhu, il est apparu à Moshe Abedou Dans le Snez, dans le buisson ardent Kadosh Burkhu, il lui a dit Je vais te montrer ma face Et il a marqué que Moshe Abedou Vessam, il n'a pas voulu voir Et après la sortie d'Egypte Kadosh Burkhu, Moshe Abedou, il a demandé à Hachem Montre-moi ta face Et là, la g'marada, elle dit Qu'Hachem, il lui a répondu Quand moi j'ai voulu, toi tu ne voulais pas Maintenant que toi tu veux, alors moi je ne veux pas Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Moshe Abedou ne voulait pas voir la face d'Hachem ? Parce qu'il n'y a personne qui peut me voir Et qui va rester vivant C'est pour ça que, on va dire, Moshe Abedou, il avait peur Et c'est ça le problème Il y a la crainte et la peur On ne doit pas avoir peur d'Hachem Pourquoi ? La crainte, je peux craindre mes parents Mais si j'ai peur, ça veut dire que je ne fais pas confiance C'est-à-dire qu'il y a un problème de Tumimut Il faut être tam avec Hachem Il faut être anti avec Hachem, il ne faut pas avoir peur Il faut avoir la crainte d'Hachem, l'amour d'Hachem Mais pas la peur d'Hachem Si quelqu'un il a peur, c'est qu'il n'a pas confiance Je vois un lion, je n'ai pas la crainte du lion J'ai peur du lion, parce qu'il peut me faire des choses Donc je n'ai pas confiance en lui Je n'ai pas confiance en son comportement Ça, c'est la crainte d'Hachem Mais Aaron, il avait Irat Hachem, théora Elle était pure Alors elle était Et d'ailleurs, si vous regardez bien La mort La mort, c'est met Mem, tav Et le contraire de la mort, c'est tam Tam, c'est les lettres inversées de même Quelqu'un qui est tam Alors il n'est pas maître C'est pour ça qu'on dit que Tzadikim Afilou Muitata Amnikraou Chaim Même de leur mort, ils s'appellent vivants Pourquoi ils sont toujours vivants ? Parce que Quelqu'un qui est avec Hachem Alors il est tout le temps Dans la Chaim, dans la vie Donc quelqu'un qui est tam Yaakov, il était Il était tam Et donc il était D'ailleurs, les Mufarchim, ils disent Que pourquoi un homme, il est intègre Et il est Yoshev O'alim Il est siégé dans les tentes Parce qu'il faut être tam pour être Yoshev O'alim Il faut avoir la Emouna en Hachem Et pas la Emouna dans l'inflation Dans tam, donc Yoshev O'alim Ça c'est Yaakov Et c'est pour ça qu'on dit que La Gmar Nantanite, elle dit que Yaakov Avinu Lomet Yaakov, il n'était pas met Pourquoi il n'est pas mort Yaakov Avinu ? Parce qu'il est tam Quelqu'un qui est tam, il est le contraire de la mort Tamim Tiyem Hachem Lokecha Et ça, en vérité Comprenez bien La notion de mort, ça peut motiver Mais ce n'est pas un outil qu'on doit utiliser Et je reprends maintenant la Gmar La Gmar, elle dit Si le Yetzirah, il vient t'embêter Tu étudies la Torah Et si Bémet, le Yetzirah, il continue Tu fais le Kreathshema Donc Torah, Kreathshema La Torah, c'est pour nous faire comprendre Que Kiner Mitzav est Torah Or, dans ce monde, on est dans l'obscurité La Torah, elle nous ramène de la lumière Si la lumière n'est pas assez suffisante, Kreathshema On ramène tout à Kadosh Vohu Hachem Echad, Oshmur Echad Il n'y a que Hachem Et si malgré tout, ça ne suffit pas On se rappelle du jour de la mort Les commentateurs, ils demandent Pourquoi directement, on ne va pas utiliser le jour de la mort Pourquoi directement, on ne prend pas le meilleur médicament On te dit, tu as trois armes Alors, les commentateurs, ils expliquent Qu'en réalité, cette arme de la mort On préfère d'abord utiliser On va dire, c'est comme l'explication classique C'est que, si on veut que c'est de l'effet D'abord, tu étudies la Torah Après, tu fais Kreathshema Et après, tu te rappelles du jour de la mort Donc, on va dire, il y a trois effets Pour que l'effet de la mort ait un impact sur la personne Il faut d'abord qu'il étudie la Torah Donc, il donne un sens à sa vie Le Kreathshema Qu'il donne un sens à son existence Et ensuite, la mort peut avoir un effet Mais s'il utilise tout de suite la mort La mort n'aura qu'un effet sur lui Et donc, c'est pour cela que vous avez des gens même Qui travaillent à la Khevra Kadisha Ils enterrent les morts toute la journée Et vous voyez que ce n'est pas forcément tous des tzadikim Et pourquoi ? Parce qu'on s'habitue Alors, il y en a d'autres qui veulent dire Que si on fait la mort, tout de suite on va s'habituer Donc, ça n'aurait plus d'effet C'est comme dans les médicaments Si vous prenez des antibiotiques directement pour un petit rhume Alors après, vous n'allez plus produire d'anticorps Donc, ce sera plus efficace après Ça, c'est une des raisons Mais j'ai vu une autre raison Qui est arrivée dans les sfarim de Kabbalah, de Khasidut Je veux dire qu'en réalité Pourquoi on utilise la mort en dernier recours ? Parce que c'est ce qu'on vient de dire maintenant C'est qu'en réalité Si on se rappelle du jour de la mort Alors, ça va nous amener de la tristesse Et on n'a pas le droit d'être atzouv Ça va amener de la atzvout, de la tristesse Et on n'a pas le droit d'être atzouv, d'être triste Il faut irat hachem teora Une irat hachem pure, c'est que de la simra Donc, on ne doit pas se rappeler du jour de la mort C'est qu'on n'a pas le choix C'est veni avad Quand on n'y arrive pas Alors, on se rappelle du jour de la mort Mais si on se rappelle du jour de la mort On va être dans la tristesse Et là, c'est pas bien la tristesse D'ailleurs, regardez bien C'est pas que c'est pas bien C'est que c'est le domaine du Yetzirah, la tristesse Simcha, on avait dit que c'est l'aide de Mashiach Simcha Et donc, c'est une arme qu'il ne faut pas utiliser Les Kha Trila, a priori Seulement si on n'a pas le choix Parce qu'on tombe dans la tristesse La tristesse, c'est dangereux Alors, on sait que d'ailleurs A Kadosh Burkhu, des fois, il utilise Par exemple, celui qui voit un arc-en-ciel Il n'y a pas longtemps, il y avait un arc-en-ciel Il y a des gens qui l'ont pris en photo Ils ont trouvé ça magnifique Il faut savoir que c'est terrible, un arc-en-ciel Un arc-en-ciel, ça veut dire que J'boukhu veut détruire le monde De la Gemara nous dit qu'à l'époque De Rabi Shimon Bar Yochai Bientôt Saïloula Rabi Shimon Bar Yochai N'a jamais vu un arc-en-ciel Pourquoi ? Parce que son mérite, tout seul Il suffisait à être poter Kolaola Minadine A rendre tout le monde entier Exemple de la rigueur Et d'ailleurs, comment on appelle un arc-en-ciel ? Keshet Keshet, c'est l'arc-en-ciel Keshet Et Keshet Ils disent à mes Koubalim Keshet, c'est Kriat Shema Kufshin Kriat Shema Et Tav Torah Ça veut dire qu'en normalement On n'aurait pas eu besoin De se rappeler du jour de la mort C'était Kriat Shema et Torah Malheureusement Quand on ne sait pas ça Alors Quand on ne fait pas ça Alors on est obligé de se rappeler Du jour de la mort D'ailleurs, la Gemara Dans Masechet Brakhot Le cinquième Pérek La Gemara, elle dit Qu'une fois Il y avait dans un mariage Des amouraïm Qui étaient un peu trop joyeux Alors il y a un rave Il a dit Tiens Ils ont demandé à un grand rave Ils l'ont demandé Chante-nous une chanson Alors lui, il a dit Voylan demitnan Voylan demitnan Malheureux à nous qu'on va mourir Malheureux à nous qu'on va mourir Donc en fait Il leur a rappelé Le jour de leur mort Le jour d'un mariage Alors les kharamis Ils ont dit Mais nous, qu'est-ce qu'on va répéter après toi Ça va être quoi Le slogan La répétition Ça va être quoi Alors ils ont dit Vous, vous allez dire Où est notre Torah Et il y est Torah Et il y est mitzvot Des maginan al-an Où est notre Torah Et nos mitzvot Qui nous protègent Et alors bon On pourrait comprendre comme ça Malheureux à nous Nous allons mourir Malheureux à nous Nous allons mourir Où est notre Torah Où est nos mitzvot Qui nous protègent Mais on a été l'idée C'est que normalement On n'aurait pas eu besoin De rappeler le jour de la mort Si on avait la Torah Et si on avait les mitzvot Alors on n'a pas besoin De dire Malheureux à nous Nous allons mourir C'est ça qu'il a voulu leur dire C'est à dire qu'en fait L'idée Elle est marquée Dans les Sfarim Akdoshim A propos d'Itsrak Itsrak il appelle Esav Alors il y a le sens simple Bien sûr Et le sens un peu plus profond Itsrak Il appelle Esav Et il lui dit Écoute je ne connais pas Le jour de la mort Le Dea Yom Moti Je ne connais pas le jour de la mort Viens je vais te bénir Alors l'idée c'est que Bon il voyait qu'il était vieux Il s'est dit C'est peut-être bientôt Au moment de mourir Alors viens je vais te bénir Mais les Mepharshim Ils disent non L'idée c'est que Itsrak Toute sa vie Il ne vivait pas avec la mort Comme un moteur Aujourd'hui il faut savoir que Quand Adam Marichon Quand Adam Marichon Il a fauté Quand Adam Marichon Il a fauté Alors Kajwohu Il lui a dit Le jour où tu mangeras du fruit Moi tu mourras Et pourtant il n'est pas mort Alors Mepharshim Ils expliquent Ce n'est pas qu'il n'est pas mort C'est que C'est vrai qu'il n'est pas mort Mais il est devenu mortel Mais l'idée Ce n'est pas seulement Qu'il est devenu mortel Être mortel C'est un état d'esprit C'est à dire que Maintenant ce qui va Le motiver dans sa vie C'est la mort La mort va devenir Un moteur dans ma vie Et d'ailleurs C'est pour cela Que David Améler Il disait Il disait David Améler Il dit David Améler Il dit Quelque chose Apparemment incompréhensible Très enfantin C'est pas les morts Qui te louent C'est pas ceux Qui descendent Dans l'abîme C'est évident ça Moi je vais dans un cimetière Vous allez à Marseille Aux Trois Lucs A Saint Pierre A Vaudran Est-ce qu'on a déjà vu Un mignan de Métim Qui se lève Et qui loue A Kadosh Boru Quel est le khidou C'est pas les morts Qui te louent Et c'est pas ceux Qui descendent dans l'abîme Mais nous on te loue Mais à ta Maintenant on va à d'olam Et à tout jamais Et là l'idée C'est comme ça David Améler Il disait C'est pas ceux Qui pensent à la mort Bien sûr Il faut se rappeler Il y a l'olamaba Il y a le monde futur Mais ceux Qui en font De leur vie En vérité Ils font de leur vie En fait une projection Un transfert sur la mort Et que la mort devient Un moteur Donc je sers HM Parce que je vais mourir Donc servons HM Alors ça C'est pas des gens Qui te louent Les gens qui te louent C'est des gens Qui sont au-dessus de ça C'est des gens Qui sont au-dessus de ça Ceux-là Ils te louent vraiment Ceux qui sont au-dessus De la mort On rappelle toujours Cette histoire du Baal Shem Tov Une fois Il y avait un malade Et le Baal Shem Tov Est venu avec ses élèves Pour prier Et à ce moment-là Le Baal Shem Tov Il dit à cette personne Il dit à la famille Écoutez je ne peux pas prier pour lui Il y a un décret divin Je ne peux pas Je ne peux rien faire Et la famille a tellement insisté Le Baal Shem Tov Il a prié Et ça dit Quand il décide Il est obligé d'appliquer Alors Il a prié Et cette personne a guéri Et là A ce moment-là Il y a une voix céleste Qui a dit Au Baal Shem Tov Il y a Rav Yisrael Baal Shem Tov Tu n'as plus de part Au monde futur Tu as Tu as contrarié Un projet divin Tu as été contre un décret divin Tu n'as plus le roi au monde futur Et de l'Ochel Avec l'Olam Abba Et là A ce moment-là Le Baal Shem Tov Quand il entend ça Il prend ses élèves Et il danse avec eux Alors ses élèves Ils disent Comment mais Et Rabbi Pourquoi tu danses ? Il dit Parce que j'ai plus l'Olam Abba Ils ont décrété là-haut Comme j'ai enlevé ce décret Et que j'ai plus le monde futur Alors ils lui ont dit Mais alors pourquoi tu danses ? Il a dit Parce que maintenant Je vais servir Hachem Les Shem Shamaï Maintenant je vais servir Hachem Vraiment Et pas pour l'Olam Abba Là à ce moment-là Au bout de deux minutes Qui est dansée La voix céleste Elle revient Rav Yisraël Bal Shem Tov Tu as récupéré ton Lam Abba C'est-à-dire que L'idée du Bal Shem Tov C'est on est au-dessus de ça On sert à Kadosh Bochou Ce qu'on appelle Hachem Shamaïm Hirat Hachem Teora C'est-à-dire que bien sûr Ça c'est des grands niveaux Mais d'essayer un peu De s'inspirer de cette idée De servir à Kadosh Bochou Parce qu'on est vivant Pas parce qu'on va mourir Et ça c'est l'Avoda du Kohen Et c'est ça qu'il a dit Yitzhak à Esav Il a dit Je peux te bénir Je ne connais pas le jour de ma mort C'est-à-dire qu'en fait Moi je peux te bénir Parce que L'Olam Etim Ce n'est pas les morts Qui vont bénir C'est qui les Tzadikim Qui vont bénir Ces Tzadikim là Il n'y a pas que les Kohanim Mais les Tzadikim aussi Que leur Avodat Hachem Ce n'est pas une Avodat Hachem Pour la mort C'est dans la vie C'est des Chaim C'est pour ça qu'un Tzadik Qui s'appelle vivant Il s'appelle vivant Même de sa mort Parce que chez lui Le côté mort La Zohama du Nahash La faute Si vous voulez L'impureté du serpent Et la faute d'Adam Arishon On peut aller au-dessus Comme vous savez Il y a une malédiction Tu mangeras ton pain À la sueur de ton front Ça c'est une malédiction Il y a des Tzadikim Qui sont au-dessus de ça Il y a des Tzadikim Aussi Des femmes Tzadikim Qui n'ont pas eu La Klala de Chava C'est marqué dans les Sfaris Mais il y a des femmes Qui accouchent sans douleur Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas Dans la malédiction de Chava Donc si vous voulez Une des malédictions Aussi À part le fait De prendre le pain À la sueur de son front Une des malédictions C'est que la mort Devienne un moteur Et les Tzadikim Amitim Comme le Baal Shem Tov Yitzhak Avinu Qui disait Qui disait Qu'en réalité Il n'a pas de rapport Avec la mort Donc il sera Qu'il y a dit Je ne connais pas Le jour de ma mort Donc je peux te bénir Parce que Ce n'est pas les morts Qui te louent Les morts C'est ceux Qui vont Bien sûr C'est un niveau Je ne méprise pas Ceux qui pensent Tout le temps A la Rolamaba Et à l'vaille Que tout le monde Pense à son Rolamaba Mais à un moment Il faut un peu On va dire Dépasser cette notion-là De servir A Kadosh Baruch Les Shem Shamaim De s'imprégner De cette notion-là Et ça c'était Le travail des Kohanim Les Kohanim Quand ils étaient Au Bet Hamikdash La Gamara Dans ma serrette Kiddushin Al-Ramène Qu'une fois Il y a des juifs Qui sont passés Devant le Bet Hamikdash Ils ont vu les Kohanim Les Kohanim Ils étaient très très forts Très obèses Ils mangeaient des corbanotes Toute la journée Ils faisaient des corbanotes Ils les mangeaient Et alors il y a des juifs Ils ont dit Ah ça va Vous la kiffez là Vous avez un barbecue Tous les jours Alors le Kohanim Il a dit pardon Il a pris un bout de graisse De son ventre Il l'a coupé Et il l'a mis au soleil Et il a dit Voilà S'il y a des verres Qui viennent manger cette graisse Que j'ai coupé C'est que c'est pas Les Shem Shamaim Et Mehmet Lagmara Elle dit Ce morceau de graisse Il n'a pas pourri Il est resté intact Pourquoi ? Parce qu'encore une fois Toute leur Avoda Elle était les Shem Shamaim Elle n'était pas Pour se nourrir Pour la Parnassa Parce que la Parnassa En réalité ça nous rappelle la mort Parce qu'on a peur de mourir Si on manque à manger Donc tout ça C'est le moteur de la mort Les Kohanim Face à la mort Ils sont complètement au-dessus C'est ça Irat Hashem Teora Omedet Lahad Et ça normalement On n'a pas besoin Si vous voulez De cette mort Qui va nous amener la tristesse Moi plein de fois Ça m'est arrivé Je ne suis pas Kohen D'assister à des enterrements De réaliser des enterrements Et d'officier dans un enterrement Et une fois Mais pas une fois Plein de fois ça m'est arrivé Et j'entends une personne Qui parle à mon oreille Et cette personne Qui parle à mon oreille Elle dit des phrases Mais extraordinaires Qui on est dans ce monde On n'est que de passage Et je pensais que J'étais à côté De Rafraïm Lutzato Le Messia des Charim Je pensais que j'étais à côté Du Maral de Prague J'entendais des phrases De Moussard tellement grandes Et je me retourne Et je vois une personne Qui n'avait même pas La kippa Même pas Je me dis Mais comment il peut parler comme ça En fait face à la mort C'est vrai qu'on a un réveil Il y a un réveil On voit une personne Enterrée On se dit Oh là là Mais c'est vrai On a oublié On n'est pas conscient On va mourir Et ça réveille les personnes Ça réveille les personnes Et ils se disent Bon maintenant Je n'ai pas de temps à perdre Et là il y a toutes sortes De machalim Même dans les Sfarim Ce monde là Il ressemble en réalité A un couloir Et en réalité Ce monde c'est comme On est comme dans un autobus Et quelque part On ne sait pas On a chacun un arrêt On doit chacun descendre du bus Et on ne sait pas Ce sera quand notre arrêt Et donc la vie Ça ressemble à ça On est dans un autobus Et chacun il a son arrêt Des fois il y a des gens Qu'on en arrêt plus tôt On espère rester dans le bus Au maximum Mais il ne faut pas oublier Qu'on est dans un autobus Un jour on va partir Alors c'est vrai Ça réveille la personne Mais on a vraiment Irat Hashem Théora On n'a pas besoin de ça On n'a pas besoin De cette peur De l'inconnu De la mort D'ailleurs la Torah Si vous regardez bien Elle ne parle pas du Hulam Abba La Torah Elle parle dans ce monde Elle parle Je te donnerai La pluie en son temps Les fruits tu récolteras Mais dans la Torah écrite Je parle Bien sûr la Torah oral On ne parle que de ça Dans Perek Rélek Dans San Hédrín Dans Maséret San Hédrín Pour citer Perek Rélek L'Olam Abba Kol Yisrele Hashem Ché Là-bas on parle Je vous invite à regarder Maséret San Hédrín Là-bas on parle du monde futur De la résurrection des morts Et toutes les preuves Toutes les rayotes Mais la Torah elle-même Elle n'a pas parlé De choses en vérité Qui amènent d'abord Des choses De l'inconnu Qui amènent la peur Qui amènent ces choses-là La Torah elle ne parle pas de ça La Torah au contraire on sait que picoar nefesh c'est doche kola Torah Kula on sait qu'un risque de danger de mort à part les trois péchés capitaux doche kola Torah Kula et l'agmara elle dit d'où on l'apprend on doit vivre dans la Torah on ne doit pas mourir dans la Torah donc la Torah en vérité c'est Torah de Chaim c'est une Torah de vie et la vie on sait que le mot Chaim dans la Torah on le voit Maim Chaim Maim Chaim c'est de l'eau de vie ça veut dire c'est de l'eau qui vient d'une source ça veut dire c'est elle est indépendante la vie c'est l'indépendance Chaim c'est quelque chose qui est indépendant qui ne dépend pas d'événements je vis c'est pas en fonction des événements qui arrivent ma vie elle est indépendante ça c'est la vraie Chaim et ça on peut l'avoir avec la Torah parce que la Torah c'est la Torah c'est une Torah de vie c'est un arbre de vie pour ceux qui la soutiennent donc la Torah c'est celui qui s'accroche à la Torah il s'accroche à la vie la vie c'est la pureté la Touma c'est la mort la Met c'est l'impureté c'est en vérité on s'impurifie c'est à dire que la mort c'est la fermeture c'est l'inconnu c'est la peur c'est des choses qui sont pas claires ça c'est la mort la vie c'est clair et c'est d'ailleurs Akadosh Baruch Hu il dit je vous ai fait choisir entre le bien le Tov et le Ra entre Chaim et la Mavet entre la vie et la mort donc on voit que le bien et la vie les deux sont les deux sont liés c'est pour ça que le Kohen qui va faire lui-même Birkat Kohanim qui va être Mévarek le peuple les Kohanim on sait que Lormida c'est Hesed ils vont bénir avec le Hesed et le Hesed il est à droite comme par rapport au Sfirot il vient de la Chochma puisque je dis toujours pour faire du Hesed il faut être intelligent quelqu'un qui fait du Hesed c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un de Chaham celui qui fait pas de Hesed c'est un idiot c'est la rigueur c'est pas une preuve d'intelligence la preuve d'intelligence c'est le Hesed il est il fait que du Hesed mais tout ça en réalité on n'a pas besoin de la rigueur de la mort tout ce qui touche à la mort tout ce que les gens ils viennent avec Yov et Idéoni qu'on avait dit juste avant on parlait juste avant dans la paracha d'avant de ceux qui faisaient qui étaient dorés chez la Métim qui allaient voir les morts pour savoir l'avenir tout ça ça nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse c'est divre eloquim haim c'est ça qu'on dit elu ve elo divre eloquim haim les paroles des Chachamim c'est des paroles de vie donc en réalité ce qui nous intéresse dans la Torah c'est la vie c'est pas la mort je dis souvent que la première fois que je me suis occupé d'une communauté alors j'ai fait chazara j'ai fait une révision surtout il khot brahot sur il khot nida sur il khot shabbat je me suis dit ils vont me poser des questions sur orachayim vous savez le shulchanaruch qui traite des lois des brahots il s'appelle orachayim orachayim ça veut dire le chemin de vie d'accord vous avez vous avez even aezer aussi qui parle de nashim qui parle des mariages des divorces even aezer la pierre qui aide c'est le mariage aezer kenegdo et en fait quand je suis arrivé dans la synagogue je pensais qu'on allait me poser des questions sur la vie le chemin de vie on m'a posé des questions que sur la mort mon père il avait une askara c'est quand l'askara de mon père ça tombe telle date à partir de quand je dois faire vous pouvez me calculer cette date j'avais que des questions sur la mort je me suis dit finalement qu'est-ce qui intéresse les gens à la synagogue c'est la mort ou c'est la vie les questions qu'on doit avoir c'est des questions de vie sur la lachote de shabbat sur la lachote de yom tov sur la lachote de rochelle mishpat sur la lachote du mariage sur nida non ce qui nous intéresse c'est avellut là en fait pour être un bon rabbin il faut bien connaître la lachote de la mort mais ça c'est une Torah de mort c'est pas une Torah vivante une Torah vivante c'est une Torah de vie et la Torah de vie encore une fois ça amène ça nous amène en fait les mitzvot elles nous amènent à avoir un amour pour Akkadosh Baruch qui est inconditionnel il n'y a pas de condition il n'y a pas de on ne cherche pas comme il dit dans le Pirkei Avot on ne cherche pas le sahar on ne cherche pas le salaire parce que tout ça en vérité malheureusement la mort c'est ce que ça la mort elle a institué le fait qu'il y a un chronomètre et donc bien sûr il faut se mettre la pression mais ça doit être une pression positive ça ne doit pas être une pression négative donc ça c'est pour cela que les Kohanim Béné à Aron et pas Benot à Aron le Harizal il dit pourquoi on dit c'est seulement les Kohanim hommes et pas femmes parce que la femme elle a un lien avec la mort il dit la femme c'est elle qui a entraîné la mort c'est Chava qui a donné le fruit à Adam Arishon donc comme elle a entraîné la mort dans le monde donc elle elle a un lien elle peut aller au cimetière même si elle est Kohenet même si son père c'est un Kohen et sa mère c'est une Kohenet elle peut aller au cimetière il n'y a pas de problème les Béné à Aron les enfants de Aron qui sont les ambassadeurs en fait d'Akadosh Baruch il doit exprimer la vie et d'ailleurs un des Hidoshé qu'on a vu c'est que vous savez que les Kohanim ils avaient une loi aussi ils ne devaient pas avoir de défauts ils ne devaient pas avoir de défauts ils devaient être parfaits aucun défaut on sait que le Havet Sraim toute sa vie il mettait des lunettes il essayait de marcher à chaque fois sans lunettes et on lui a dit pourquoi il disait parce que voilà le Mashiach il va venir il aura besoin de Kohanim et un Kohen qui a des lunettes il a un défaut donc je n'ai pas envie d'être pas sous la Vodah j'ai envie de servir Hachem et la question c'est c'est pourquoi ces Kohanim qui servent dans la maison d'Hachem pourquoi il faut qu'il soit parfait pourquoi il faut qu'il soit beau qu'il soit parfait et alors l'idée c'est la même chose c'est que on ne doit pas voir la Torah comme une punition ou comme on va dire bon de toute façon ils n'avaient rien à faire c'est des Kohanim ils n'ont pas de terrain de toute façon voilà ils sont à la synagogue ils sont à la maison d'Hachem c'est normal de toute façon voilà non on va prendre des Kohanim parfaits des Kohanim qui sont beaux qui sont intelligents et ces Kohanim là c'est eux qui vont servir Hachem pour montrer qu'on ne sert pas Hachem on va dire parce qu'on n'a pas le choix mais on sert à Kadosh Bochou parce qu'on a choisi c'est ça parce que la vie c'est un choix et il faut choisir donc la vie et donc à Kadosh Bochou c'est ce qu'ils recherchent dans notre Torah ils recherchent une Torah de vie une Torah de vie c'est une Torah qui est indépendante de tout ça veut dire qu'une personne il peut avoir toutes sortes de tzarot dans sa vie il va continuer à servir Hachem parce que ça c'est l'amour inconditionnel c'est comme ça que les tzadikim ils s'appellent les vivants même de leur mort parce qu'ils n'ont jamais en vérité dealé avec la mort ils n'ont jamais ils n'ont jamais drivé avec la mort leur Avodat Hashem c'était une Avoda qui était Témima et comme on a expliqué pendant la Sérata Omer c'est Cheva Shabbatot Témimot Tiena ce qui est important ce qu'il veut à Kadosh Bochou c'est la Tmimut c'est quelque chose d'entier vous savez si on a dans les Chod Brachot si on a le choix entre un grand pain et un petit pain mais le grand pain il n'est pas entier alors on va prendre on va prendre le petit pain parce qu'il est entier ce qu'il veut à Kadosh Bochou c'est la Tmimut c'est être tam malheureusement des fois plein de fois ça arrive que notre Avodat Hashem elle a des hauts et des bas parce qu'elle n'est pas entière je vais vous donner un exemple la Tmimut ça aussi la Red Seafood quelque chose qui est continu une fois j'avais j'avais une j'avais une qui faisait 300 kilos en Israël alors je lui ai dit tu sais tu devrais faire un régime et il m'a dit mais moi moi j'ai perdu 500 kilos 500 kilos t'as perdu tu faisais 800 kilos avant il me dit non je perds 20 kilos après je reprends 21 une fois j'ai perdu 40 kilos mais après j'ai repris 45 kilos donc en fait il a perdu il a fait son calcul il a perdu 500 kilos en tout mais il est toujours gros pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de Ritsi Foot il n'y a pas de Tmimut quelqu'un qui est tam qui est intègre il y a une continuité c'est pour ça que pendant le Homer on compte les jours pour essayer de faire un Binyan une construction si quelqu'un il fait avodat Hachem vraiment alors à la fin il a construit quelque chose c'est pas des hauts des bas des hauts des bas Tmimut ça c'est le contraire de la mort la mort c'est l'irrigualité la Tmimut c'est la on est régulier on est tam et ça si on arrive à être tam alors on n'est plus dans la mort parce qu'on vit avec Hachem il faut savoir je terminerai avec ça la vie la vie c'est la pureté la Tumma c'est la mort la MET c'est l'impureté c'est je vous ai fait choisir entre le bien le tov et le ra entre haïm et la mavet entre la vie et la mort donc on voit que le bien et la vie les deux sont les deux sont liés c'est pour ça que le Kohen qui va faire lui-même Birkat Kohanim qui va être Mewarek le peuple les Kohanim on sait que l'Hormida c'est Hesed ils vont bénir avec le Hesed et le Hesed il est à droite comme par rapport au Sfirot il vient de la Chochma puisque je dis toujours il dit le Ben Israï pour faire du Hesed il faut être intelligent quelqu'un qui fait du Hesed c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un de Chaham celui qui ne fait pas de Hesed c'est un idiot c'est la rigueur c'est pas une preuve d'intelligence la preuve d'intelligence c'est le Hesed il est Mekor à Horma il ne fait que du Hesed Olam Hesed Ibanais mais tout ça en réalité on n'a pas besoin de la rigueur de la mort tout ce qui touche à la mort tout ce que les gens ils viennent avec Yov et Idéoni comme on avait dit juste avant on parlait juste avant dans la Parashah d'avant de ceux qui faisaient qui étaient dorés chez la Métim qui allaient voir les morts pour savoir l'avenir tout ça ça ne nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse c'est divre Elohim Chaim c'est ça qu'on dit les paroles des Chahamim c'est des paroles de vie donc en réalité ce qui nous intéresse dans la Torah c'est la vie c'est pas la mort je dis souvent que la première fois que je me suis occupé d'une communauté alors j'ai fait Chazara j'ai fait une révision surtout je me suis dit ils vont me poser des questions sur Orachahim vous savez le Shulchan Aruch qui traite des lois des Brachot il s'appelle Orachahim Orachahim ça veut dire le chemin de vie d'accord vous avez Evenaizer aussi qui parle de Nashim qui parle des mariages des divorces Evenaizer la pierre qui aide c'est le mariage Ezer Kenegdo et et en fait quand je suis arrivé dans la synagogue donc je pensais qu'on allait me poser des questions sur la vie le chemin de vie on m'a posé des questions que sur la mort mon père il avait une Ascara c'est quand l'Ascara de mon père ça tombe telle date à partir de quand je dois faire le Kaddish vous pouvez me calculer cette date j'avais que des questions sur la mort et je me suis dit finalement qu'est-ce qui intéresse les gens à la synagogue c'est la mort ou c'est la vie les questions qu'on doit avoir c'est des questions de vie sur l'Alachot de Shabbat sur l'Alachot de Yom Tov sur l'Alachot de Roshan Mishpat sur l'Alachot du mariage sur Nida non ce qui nous intéresse c'est Avelut là en fait pour être un bon rabbin il faut bien connaître l'Alachot de la mort mais ça c'est une Torah de mort c'est pas une Torah vivante une Torah vivante c'est une Torah de vie et la Torah de vie encore une fois ça nous amène en fait les mitzvot elles nous amènent à avoir un amour pour Akkadosh B'oruch qui est inconditionnel il n'y a pas de condition il n'y a pas de on ne cherche pas comme il dit dans le Pirkei Avot on ne cherche pas le sahar on ne cherche pas le salaire à condition de recevoir un salaire parce que tout ça en vérité malheureusement la mort c'est ce que ça la mort elle a institué le fait qu'il y a un chronomètre et donc bien sûr il faut se mettre la pression mais ça doit être une pression positive ça ne doit pas être une pression négative donc ça c'est pour cela que les Kohanim béné à Aaron et pas bénote à Aaron le Harizal il dit pourquoi on dit c'est seulement les Kohanim hommes et pas femmes parce que la femme elle a un lien avec la mort il dit la femme c'est elle qui a entraîné la mort c'est Hava qui a donné le fruit à Adam Harishon donc comme elle a entraîné la mort dans le monde donc elle elle a un lien elle peut aller au cimetière même si elle est Kohenet même si son père s'est un Kohen et sa mère s'est une Kohenet elle peut elle aller au cimetière il n'y a pas de problème mais les bénés à Aaron les enfants de Aaron qui sont les ambassades en fait il doit exprimer la vie et d'ailleurs un des Hidoshé qu'on a vu c'est que vous savez que les Kohanim ils avaient une loi aussi ils ne devaient pas avoir de défauts ils ne devaient pas avoir de défauts ils devaient être parfaits aucun défaut on sait que le Havet Sraim toute sa vie il mettait des lunettes il essayait de marcher à chaque fois sans lunettes et on lui a dit pourquoi il disait parce que voilà le Mashiach il va venir il aura besoin de Kohanim et un Kohen qui a des lunettes il a un défaut donc je n'ai pas envie d'être pas sous la Voda j'ai envie de servir Hachem et la question c'est c'est pourquoi ces Kohanim qui servent dans la maison d'Hachem pourquoi il faut qu'il soit parfait pourquoi il faut qu'il soit beau qu'il soit parfait et alors l'idée c'est la même chose c'est que on ne doit pas voir la Torah comme une punition ou comme on va dire bon de toute façon ils n'avaient rien à faire c'est des Kohanim ils n'ont pas de terrain de toute façon voilà ils sont à la synagogue ils sont à la maison d'Hachem c'est normal de toute façon non on va prendre des Kohanim parfaits des Kohanim qui sont beaux qui sont intelligents et ces Kohanim là c'est eux qui vont servir Hachem pour montrer qu'on ne sert pas Hachem on va dire parce qu'on n'a pas le choix mais on sert à Kadosh Baruch Hu parce qu'on a choisi c'est ça parce que la vie c'est un choix et il faut choisir donc la vie et donc à Kadosh Baruch Hu c'est ce qu'ils recherchent dans notre Torah ils recherchent une Torah de vie une Torah de vie c'est une Torah qui est indépendante de tout ça veut dire qu'une personne il peut avoir toutes sortes de tsarots dans sa vie il va continuer à servir Hachem parce que ça c'est l'amour inconditionnel c'est comme ça que les tzadikim ils s'appellent les vivants même de leur mort parce qu'ils n'ont jamais en vérité dealé avec la mort ils n'ont jamais ils n'ont jamais drivé avec la mort leur avodat Hachem c'était une avoda qui était temima et comme on a expliqué pendant la Sérata Omer c'est ce qui est important ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu c'est l'atmimut c'est quelque chose d'entier vous savez si on a dans les chod brachod si on a le choix entre un grand pain et un petit pain mais le grand pain il n'est pas entier alors on va prendre le petit pain parce qu'il est entier ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu c'est l'atmimut c'est l'atmimut c'est l'atmimut malheureusement des fois plein de fois ça arrive que notre avodat Hachem elle a des hauts et des bas parce qu'elle n'est pas entière je vais vous donner un exemple l'atmimut ça aussi l'aretifud quelque chose qui est continu une fois j'avais une j'avais une qui faisait 300 kilos en Israël alors je lui ai dit tu sais tu devrais faire un régime et il m'a dit mais moi moi j'ai perdu 500 kilos 500 kilos t'as perdu mais tu faisais 800 kilos avant il me dit non je perds 20 kilos après je reprends 21 une fois j'ai perdu 40 kilos mais après j'ai repris 45 kilos donc en fait il a perdu il a fait son calcul il a perdu 500 kilos en tout mais il est toujours gros pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de ritifut il n'y a pas de tmimut quelqu'un qui est tam qui est intègre il y a une continuité c'est pour ça que pendant le homer on compte les jours pour essayer de faire un binyan une construction si quelqu'un il fait avodatachem vraiment alors à la fin il a construit quelque chose c'est pas des hauts des bas des hauts des bas tmimut ça c'est le contraire de la mort la mort c'est l'irrégularité la tmimut c'est la on est régulier on est tam et ça si on arrive à être tam alors on n'est plus dans la mort parce qu'on vit avec Hachem il faut savoir je terminerai avec ça un mât assez connu avec le rave de Brisk qui passait la frontière avec son fils ils étaient en danger de mort et il lui a dit regarde maintenant on va passer la frontière mais regarde si tu penses à Hachem il ne nous verra pas comment ? il ne nous verra pas ils se sont mis les deux ils se sont tenus la main ils ont marché le soldat nazi il les a vu il n'a rien dit et puis à un moment ils entendent halt le papa le rave de Brisk regarde son fils il dit tu as arrêté de penser à Hachem il a dit oui mais il a pendant un moment j'ai arrêté de penser à lui le soldat il les appelle il dit regarde repense à lui on continue il a repensé à Hachem il les a appelés et eux ils ont continué à marcher et normalement le soldat nazi il leur aurait tiré dessus il a dit bon il est reparti et ils sont passés ça c'est un yesod que même le khatam sofer il dit au nom du ravnatana de l'air je crois qu'il y a eu une histoire similaire avec eux qu'en vérité l'idée c'est que quand on est d'avouk Bachem la mort elle ne peut pas nous attendre ça c'est dans cette période difficile de rigueur alors là on ne sait pas ce qui se passe il y a des guerres il y a des virus il faut il faut à ce moment là être tam c'est une période où il faut travailler la timimoud Bachem ça ne nous intéresse pas ce qui se passe dans le monde c'est Boré Olam qui règle ses comptes c'est Boré Olam qui non ça ne doit pas nous intéresser non ce qui nous intéresse c'est ça c'est la vie éternelle c'est sur ça qu'on doit se concentrer c'est ça la vodade de Timimoud on ne doit pas se concentrer se mettre son esprit dans toutes ces actualités qui sont celui qui est tam on n'enlèvera jamais du bien à quelqu'un qui est tam toujours être dans la Timimoud et pas dans le contraire d'ailleurs vous voyez bien même quelqu'un qui est tam quelqu'un qui prend tout avec Emouna alors il n'est pas dans les Mahloquettes aussi Mahloquettes la première lettre de Mahloquettes c'est même la dernière lettre c'est Tav c'est-à-dire il y a la mort dans la Mahloquette mais quelqu'un qui est tam alors il est au-dessus même des Mahloquettes regardez Yaakov Avinon il travaille 7 ans au bout de 7 ans il demande de se marier avec Rachel on lui donne Léa il va voir son beau-père il va voir son beau-père qu'est-ce qu'il lui dit l'Avan l'Oken c'est pas comme ça on n'a pas le minag de donner la petite avant la grande c'est une excuse qui ne veut rien dire et pourtant pourtant qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinon il ne dit rien Yaakov Ishtam il ne dit rien mais au final qui a gagné Yaakov Avinon il repart avec 12 enfants avec du bétail il est riche et l'Avan il redevient pauvre donc l'Avan qui a voulu le rouler il a tout perdu mais pourquoi Yaakov il ne s'est pas énervé parce qu'Yaakov il comprend il a fait Ishtadlout il a mis des codes avec Rachel mais Yaakov Avinon il comprend qu'en vérité c'était Boré Olam qui voulait comme ça c'était Hachem qui a décidé il est âme alors si Yaakov il est âme alors il réussit il ne rentre pas dans la marloquette il n'est pas rentré dans la marloquette parce que marloquette c'est maître maître parce que tu ne vis plus avec Hachem quand on ne vit plus avec Akkadosh Baruch alors on est maître mais quelqu'un qui est âme jamais il ne va se disputer il a émouna il a émouna d'ailleurs ce que j'avais expliqué une fois il y a marqué Ve'aftal erahakamuha Ani Hachem quel rapport ? Ve'aftal erahakamuha c'est l'homme avec son prochain Ani Hachem dans le même passouk dans le même verset ça a été tellement mal d'utiliser ce verset ça a été tellement mal compris tu aimeras ton prochain comme toi-même il y a marqué Ani Hachem tu peux aimer ton prochain comme toi-même seulement si tu as la émouna mais si tu n'as pas la émouna tu ne pourras pas aimer ton prochain comme toi-même c'est impossible c'est une mission impossible je défie chacun qui n'a pas l'émouna Hachem aimer son prochain comme ça-même c'est impossible parce qu'il sera déçu parce que l'homme il n'a pas d'accaratatov de reconnaissance soit tam avec Hachem et ve'aftal erahakamuha ti arrivera parce qu'il y a Hachem Yaakov il comprend c'est pas l'Avane c'est Hachem qui a voulu comme ça pendant cette période de travailler la Tumut vous informez d'avoir regardé la life sans précédent sur les belles et des émounais dissi achou 2 5